En fait, le WAC, comme tout bon projet, évidemment, démarre autour d'une bière. Donc, on a démarré ça avec l'idée de faire une organisation pour supporter les événements. On s'est dit, tiens, on veut qu'à Québec, il y ait une belle communauté, on la voit, elle est peut-être un peu silencieuse. On va voir si elle a envie de dépasser un peu, peut-être, puis de participer à un événement d'une envergure qu'on a réussi à faire après trois ans. En fait, ce qui a changé avec les années, c'est qu'il y a un esprit vraiment de compétition, je crois, qui s'est installé. Les gens ont compris qu'à Québec, il y a un gros marché pour faire du web, en fait, et que tout le monde a sa part. Et si on se met ensemble à faire grandir la tarte plutôt que d'essayer de chamailler pour les pointes, tout le monde y gagne. Donc, on voit que les gens ont commencé à travailler un peu plus ensemble, puis à se partager de l'information, à se partager des ressources, un peu à l'image de l'industrie, finalement, dont on fait la promotion. C'est-à-dire qu'on parle d'un web de partage, de collaboration, tout ça. Par exemple, pour savoir faire l'UNUS, avec une équipe qui s'établit à Québec, quand on parle à notre équipe de venir passer trois jours au WAC, on voit tout de suite que ça suscite les patients. Tout le monde a soif d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se mettre à jour, d'aller approfondir des compétences que, dans le cadre du travail, sont très axées sur une techno, disons, puis là, oup, la possibilité d'aller acquérir autre chose. Un développeur va aller voir de l'expérience utilisateur parce que ça le passionne, mais il n'y a pas nécessairement le temps dans un projet de détoucher. Absolument. On peut même dire que le WAC, avec les années, n'est pas juste un événement, c'est un rassemblement. Donc, vraiment, on sent que les gens viennent participer, se rassemblent, écoutent, partagent, veulent se rafraîchir un petit peu sur ce qui se fait ailleurs, ce que les autres font, leurs méthodes, etc. Donc, c'est vraiment bien. Pour savoir faire l'UNUS pour une entreprise, si on veut, en tant que commanditaire, partenaire, qui va chercher un peu de visibilité, pour démontrer que nous aussi, on s'engage dans cette communauté-là, on veut être présent, on veut partager, on veut que le web évolue à Québec, on est en accord avec ces principes-là.